Un mois après avoir baissé le rideau, les commerces vont enfin pouvoir ouvrir ce week-end à quelques jours des fêtes de fin d'année. Les élus se mobilisent pour les soutenir. Une pétition pour un Noël sans Amazon a notamment été signée par de nombreuses personnalités politiques, vous le verrez. La magie des fêtes qui se prépare donc malgré tout, notamment à Libourne où se trouve le fameux secrétariat du Père Noël. Nous verrons comment s'organisent les lutins dans cette période si particulière. Face à la crise sanitaire et à ses contraintes, certains redoublent d'ingéniosité. C'est le cas de cette entreprise girondine qui a inventé un attache-masque pour rendre le port du masque plus agréable. Mais d'abord ces images hier soir, c'était devant l'hôtel de ville à Bordeaux. Près de 300 personnes ont manifesté contre les violences faites aux femmes. C'était ce 25 novembre, la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Certaines des participantes ont notamment demandé des mesures concrètes pour mettre fin aux violences patriarcales. L'actualité, c'est aussi bien sûr la réouverture des commerces ce week-end. Première phase d'une sortie progressive du confinement. Le Premier ministre Jean Castex doit préciser les contours de ces nouvelles mesures ce matin à 11h. et pour soutenir les commerçants qui ont fait face à de longues semaines de fermeture des acteurs de la culture, des médias et des personnalités politiques ont signé une pétition pour un Noël sans Amazon. Le député La France Insoumise, Loïc Prudhomme, en fait partie. Il veut ainsi encourager les achats dans les commerces de proximité. Écoutez. Il y en a assez que ce soit Amazon qui dicte la façon dont l'activité commerciale et économique doit être régie dans ce pays. On demande aussi que le ministre de l'Économie reprenne enfin son rôle et mette des limites à ses pratiques. J'espère que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ont fêté Noël bien avant qu'Amazon existe et le fêteront bien après Amazon. Eux nous disent accélérer, accélérer, consommer, même si vous n'avez pas besoin sur des choses artificielles. Moi, j'ai dit ralentissons, ralentissons très vite, drastiquement maintenant, parce que le bonheur n'est pas lié à la consommation, mais par contre, notre survie est liée aux conditions environnementales et climatiques que nous allons pouvoir essayer de préserver dans les années futures. Et pour soutenir les commerçants, le maire de Bordeaux a annoncé hier qu'il serait autorisé à ouvrir le dimanche en décembre sur l'ensemble de la ville. Pierre Urmic va aussi autoriser les commerces à étendre leurs étals sur les trottoirs. Et pour l'instant, les commerçants préparent leur réouverture à un mois du réveillon de Noël. Un Noël qui, c'est certain, ne sera pas comme les autres pour les Bordelais. Certains ont renoncé aux cadeaux, d'autres ont acheté en ligne. Mais beaucoup attendent quand même la réouverture des magasins du centre-ville écouté. Je n'ai rien fait du tout, moi, pour le moment. J'ai atteint la réouverture des commerces pour aller tranquillement choisir en magasin ce que j'ai besoin. Parce qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment. Je ne sais pas, c'est ma femme qui s'occupe des cadeaux, en fait. On a un peu anticipé, on a préparé les listes avec les enfants et on s'est mis en accord avec les commerçants. Et on leur donne nos listes et ils commandent. Et on ira chercher nos commandes. On n'a rien fait, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Je fais déjà d'habitude tout au dernier moment. Donc cette année, je vais faire encore plus au dernier moment. Donc j'attends mes faits à l'ouverture des commerces. Et je ne commanderai rien. C'est décidé. Alors pour une grande partie, je les ai déjà faites en ligne du coup. Et le reste, j'avoue que pour le reste, j'attends de voir quand est-ce que ça va rouvrir. Mais de toute façon, en général, je privilégie le click and collect. Comme ça, du coup, c'est un peu des deux. C'est en ligne, mais en même temps, c'est sur place. Je vais les chercher du coup. Du coup, voilà. On n'achètera pas en ligne. On va essayer de ne pas acheter en ligne. Et il y a une autre fille qui a une excellente idée. De faire autrement. De faire autrement. Nos enfants voulaient nous faire un cadeau à nous. Et on va mettre ce cadeau. Ils vont nous donner de l'argent et on va le donner pour eux, pour ceux pour catholiques. Et comme chaque année, le secrétariat du Père Noël à Libourne continue de recevoir des milliers de lettres pour les fêtes. Cette année, malgré le Covid-19, une cinquantaine de lutins s'affaire à y répondre dans la bonne humeur. Alix Fourcade. Bonjour Père Noël. Je suis un peu en avance cette année, mais avec tout ce qui se passe avec ce virus, je préfère t'écrire maintenant. J'espère que tu vas bien et que tu fais attention à toi. Cette année, dans les lettres au Père Noël, le coronavirus était dans toutes les bouches. Alors en plus des traditionnelles décorations faites à la main et des tétines, des masques figuraient aussi dans les petits courriers envoyés par les enfants au secrétariat du Père Noël situé à Libourne. On est encore plus motivés pour répondre aux enfants, pour justement que Noël soit cette année comme tous les autres, malgré le contexte sanitaire. Et d'ailleurs, les enfants l'expriment à travers leur courrier. Ils sont très conscients de la situation, mais ils ont toujours envie d'avoir des cadeaux, toujours envie que le Père Noël passe chez eux et que ça soit un moment festif. Pas moins de 50 lutins scribes s'affairent tous les jours à répondre aux milliers de courriers que le Père Noël reçoit. Cette année, leurs bureaux sont davantage distancés. Ils ont ajouté un nouvel attribut à leur costume, le masque rouge. C'est sûr qu'on a un peu plus de distanciation entre nous, mais après ça reste la magie de Noël et lire les mots des enfants ou les mots des adultes à travers leur courrier. C'est toujours magique et leur répondre, c'est une mission à part. Le secrétariat du Père Noël s'attend donc à recevoir de nombreuses lettres cette année. L'année dernière, il y en avait plus de 1 million qui venaient de France, mais aussi de plus de 120 pays. Sans oublier les milliers de mails que le secrétariat reçoit aussi. Le coronavirus n'aura donc pas la peau de la magie de Noël, ni même celle du Père Noël, qui était déjà parti en quête de beaux cadeaux le jour de notre reportage. Voilà, et vous avez jusqu'au 17 décembre pour adresser votre lettre au Père Noël. Dans l'actualité, le Conseil d'État a rejeté hier le référé des parents gérondins opposés au port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans dès le CP. Donc, selon l'avocat bordelais des familles, le Conseil d'État estime que la preuve du risque psychoéducatif sur les enfants n'est pas apportée. Le collectif de parents a prévu de manifester ce samedi à 15h, place de la Bourse, à Bordeaux. Et pour rendre le port du masque justement plus supportable, certains inventent des solutions originales. C'est le cas de l'entreprise Crisart à Belin-Beliers, en Gironde. C'est la première à avoir introduit sur le marché un attache-masque accessoire qui rencontre un franc succès. Et la petite entreprise doit d'ailleurs faire face à des commandes exponentielles. Bénédicte Doin. Tel un crochet, cet accessoire permet d'ajuster son masque derrière la tête. Un accessoire d'abord à distribuer au personnel soignant avant d'être vendu au grand public. Moi, je me suis dit, ce qui se passe, c'est vraiment grave. Donc, le masque, on va le porter, mais il faudra du confort. Donc, à partir de là, on s'est dit, on le propose, on voit comment ça fonctionne. Et au début, on était sur à peu près 1000 ventes. Là, on a passé les 10 000, la tâche vendue. Et là, on se dirige vers les 30 000, 40 000. Des ventes à la croissance exponentielle jusqu'à 100 commandes sont traitées chaque jour dans cet atelier pas plus grand qu'un garage. Un garage qui ne pourra bientôt plus supporter la cadence. On ne pensait pas avoir autant de succès. Et c'est vrai que maintenant, le garage est petit. Donc, là, on a un local où on commence à faire un peu de travaux dedans, où on a 140 mètres carrés pour justement répondre à la demande qui ne cesse de croître. Donc, on a investi dans des nouvelles machines, des locaux, il y aura du personnel. Actuellement limité à une centaine de pièces par plaquette, Les nouvelles machines permettront de multiplier par trois la capacité de production de l'entreprise. Et restez avec nous, l'info revient dans un instant sur TV7. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021